FOSSA FM sur le 107.5 Chers auditeurs, on se retrouve toujours au SMR 13 Festival à Saint-Mitre, Les Remparts et nous sommes en compagnie bien de réalisateurs, comédiens, producteurs, membres de la FCI. On parle de film, on parlait de musique, il y a aussi avec nous un réalisateur qui passe son film actuellement au festival. Alors, ça va pas trop le tract ? Non, ça va. Bonjour déjà. Bonjour, je vais vous laisser vous présenter David Aboukaya, vous êtes réalisateur, autoproducteur, on disait tout à l'heure. Et donc vous êtes venu présenter justement lors de ce festival votre film Le Piège de Guerre, enfin plus précisément War Trap. De quoi parle ce film ? De quoi parle ce film ? En fait c'est compliqué parce que j'ai voulu faire un mélange de deux genres très spécifiques, qu'on n'a peut-être pas trop l'habitude de voir, en tout cas mélangé, qui est le huis clos claustrophobique, un peu comme des films comme Buried, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Sympa. Ouais. Et dans une seconde partie, c'est un survival en temps de guerre, parce que ça se passe pendant la seconde guerre mondiale. Donc ça c'est des films quand même assez compliqués j'imagine à produire, parce qu'au niveau des costumes, du décor, des armes j'imagine. Donc comment vous avez fait justement ? C'est de la débrouille. Après c'est pas mon premier film que je fais sur cette époque-là, donc là je commence à avoir un petit réseau bien établi, et puis je connais un peu pas mal de combines. Ouais. Mais voilà, donc après on fait appel souvent à des associations de reconstitution, quand on a besoin de véhicules, de choses comme ça, ou un peu de, comment dire, de figurants, mais qui sont déjà équipés, donc avec uniformes, armes, armes démilitarisées bien sûr. Voilà, et puis le reste, on le trouve en fait, sur le précédent film où il y avait beaucoup plus de personnages, j'avais dû chercher beaucoup d'uniformes, donc sur Ebay, sur des choses comme ça, des trucs verédiques d'ailleurs, parce qu'il y a souvent des uniformes d'époque, quand ils étaient portés par les soldats de l'époque. Ah oui, carrément. Oui, oui. D'où le fait aussi du cinéma indépendant, c'est de la débrouille comme vous avez dit. Oui, oui, bah moi je navigue depuis maintenant pas mal d'années dans le film indépendant, parce que ce n'est pas mon premier long métrage. J'imagine. Voilà, mais bon, malgré que ce soit du, c'est pour ça que ce festival est intéressant, parce qu'il a toute sa légitimité, parce que le film indépendant, bien que ce soit indépendant et même des fois autoproduit, comme c'est le cas pour mes films, arrive à trouver des distributions et à distribuer à l'international et un peu partout dans le monde. Donc c'est quand même, alors après évidemment c'est de la débrouille. Il y a beaucoup de système D, de débrouille, de fatigue. C'est aussi ça la magie du cinéma. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et justement, c'est la première édition que vous venez au SMR 13, vous avez déjà... Alors non, pour la petite histoire au SMR 13, en fait, je faisais partie du jury de la première édition. D'accord. Oui, parce que je connais quelques membres de l'équipe, tout ça. Voilà, mais parce que c'est comme tout à l'heure, vous parliez de famille, c'est vrai que c'est une famille, parce qu'il y a plein de choses qui se regroupent en dehors de l'association AFCI. Il y a beaucoup de membres de cette association qui font partie d'une toute jeune société de production qui a produit donc sans peur. Et qui, donc là c'est en marche, on est en train de voir pour la production de mon prochain film. Donc ça sera là mon prochain, mon premier en fait film produit par quelqu'un d'autre en fait, par une vraie boîte de prod. Ça c'est bon. Parce que là jusqu'à maintenant, c'est de l'autoproduction, donc l'autoproduction c'est compliqué, puis le compte en banque, il commence à fatiguer un peu. Donc en fait, voilà, la boucle est bouclée. Oui c'est ça, voilà, un petit peu. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce prochain film ? Pour l'instant ça reste... C'est plus du film de genre, mais je n'aime pas parler de film d'horreur, parce que pour moi c'est plus dans le style d'épouvante, ce qu'on a dit des films d'épouvante avant. On va dire, alors toute proportion gardée, dans le style de films comme Shining ou des choses comme ça, voilà, et c'est un film qui va tourner autour de ce qu'on appelle les chasseurs de fantômes, qui fait quand même pas mal de bruit aux Etats-Unis, avec beaucoup d'émissions qui sont un peu, on va dire un peu truquées quand même. Tout part un peu de ce concept là, mais ça va après... Et puis c'est un effet de mode, actuellement, avec les... donc pas ça, mais l'urbex, l'urbex. L'urbex, c'est ça, oui. C'est vrai que maintenant ça devient la mode. Il y a les deux choses, l'urbex et chasseur de fantômes, et en fait je me sers un peu de tous ces enrobages pour faire, enfin pour critiquer certaines choses en même temps de justement de ces modes, et de ce qui peut être fait en télévision, voilà. Une certaine télé-réalité, alors qu'il n'a rien à voir avec les Star Academy et compagnie, mais une télé-réalité qui est faite pour faire du buzz, et on sent que tout n'est pas réel, quoi, et encore je suis gentil, tout n'est pas réel, mais bon, on n'en dit pas plus. On le verra. Mais voilà, non, non, comme vous dites, la boucle est bouclée, c'est bien de... Et puis bon, là, ce film-là, je n'ai pas prévu de sortie sale, puisqu'il est déjà distribué depuis le mois de juin, donc il est sur les plateformes VOD, des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est important aussi de faire comprendre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le film indépendant, les films faits comme ça, avec des petits budgets, juste comme ça, sont réduites à faire juste des festivals, mais non, on arrive à se faire distribuer aussi. Bon, après, c'est un travail de longue haleine. Ah bah oui, j'imagine. Déjà, de faire du cinéma, c'est compliqué. Ça use un peu, hein. Vous savez, j'ai 26 ans, j'en parle beaucoup, je déconne. Et d'ailleurs, vous êtes accompagné d'un de vos comédiens qui joue dans ce dernier long métrage, War Trap. Je suis avec Laurent Guyot, pardon. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs et parlez-nous un petit peu de comment ça s'est passé le tournage, justement, avec David ? Alors, David, c'est le deuxième film que je fais avec lui, donc j'étais dans le précédent, Winter War, qui est sorti en 2017, je ne sais plus. Et on avait bien accroché, on est tous les deux fans de la Seconde Guerre, lui a déjà fait plusieurs films sur le sujet, et puis ça s'est fait un peu comme ça, on est resté en contact. Et donc, le contexte des dernières années a fait que les projets, on va dire, plus élaborés ont été remis aux oubliettes temporairement. Et oui. Et du coup, est venue cette idée de faire un film avec un scénario un peu très basique, très primaire dans son approche, de prime abord, et puis de l'élaborer un peu au fur et à mesure. Et donc, l'idée du huis clos était tout à fait appropriée, un peu par la force des choses aussi par rapport au contexte. Bon, c'est très différent, évidemment, ce qui se passe dans le film. Mais du coup, il a eu l'idée de le contextualiser dans la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, en fait, le point de départ du film permettait vraiment très peu de moyens, très peu d'acteurs, et du coup, de se concentrer sur tous les petits détails, en fait, d'une scène. Et c'est exactement ce qu'on a fait, et ça a été très compliqué, très ingrat, surtout pour moi, parce que j'avais pas... Enfin, il y avait plein de choses que... Oui, oui. Les acteurs se plaignent tout le temps. C'est vrai, c'est vrai. C'est notre métier. Pas tous, pas tous. C'est notre métier. Et justement, la relation entre réalisateur et comédien, comment ça fonctionne entre vous ? Non, mais je peux pas être trop libre, parce qu'il est juste à côté de moi, donc... Non, non, bah, David fonctionne énormément à l'humain, et moi aussi. Ça peut paraître un peu pompeux de dire ça, mais pour moi, le point de départ, de n'importe quel type de relation, c'est quand même la relation humaine, le contact humain, donc il faut que ça marche, quoi. Il faut qu'il y ait un truc. Et dans ce film-là spécifiquement, on le ressent parce que sur une bonne partie du tournage, on était très peu, et on était collés les uns aux autres à cause du contexte, donc de l'histoire. Donc, il faut que ça vive là, entre nous tous, même si sur une partie de l'histoire, je suis tout seul. Le réalisateur, il est tout près de moi, et donc il me communique toutes ces infos avec la plus grande précision, parce que là, la moindre petite respiration est importante. Et là-dessus, c'était vraiment pas simple, parce que du coup, il y avait des tas de fois où je faisais pas ce qui était demandé, parce que j'étais avec les contraintes de l'espace, etc. Donc, bon, c'était un vrai beau challenge. Puis surtout, je joue tout seul, sur une partie. Et parlez-nous de votre rôle, justement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le rôle ? C'est un soldat. On n'en saura pas plus sur lui, parce qu'il y avait une vraie volonté de noyer un peu les infos autour du personnage, de sa compagnie, de quelle origine il est, où est-ce qu'il est, parce que c'est pas ça qui importe, parce que le sujet est plus ou moins, peut se transposer un peu aux Etats-Unis, en France, donc c'est pas vraiment ce qui importe le plus. L'idée, c'était qu'on a ce parcours d'un personnage de soldat qui se retrouve coincé par la force des choses dans un trou et qui va devoir, avec très, très, très peu de moyens, dans cette promiscuité, essayer de survivre et trouver un moyen de s'en sortir. Écoutez, en tout cas, un rôle assez important, j'imagine, assez intéressant à jouer. Justement, ce film, vous avez dit qu'il a été distribué. Où est-ce qu'on peut le voir ? Alors, actuellement, il y a déjà eu une sortie d'EV physique, la sortie physique devient de plus en plus compliquée, mais elle existe, donc il est sorti en DVD Blu-ray, donc on peut le trouver sur les sites habituels comme Amazon, Fnac, etc. Ensuite, il est pour l'instant en VOD, sur quasiment toutes les plateformes, comme Canal VOD, il est sur Orange, sur Amazon aussi pour l'instant juste en VOD, payant, en location, je veux dire, et là, il va, d'ici un mois, un mois et demi, il devrait passer sur Prime Vidéo, voilà, donc comme mes deux autres films précédents, eux aussi sont sur Prime. Eh bien, écoutez, on invite nos auditeurs à aller le voir. Donc, c'est le film War Trap, alias le piège de guerre. Il est sur le titre français, piège de guerre en VOD en France. De David Aboukaya. Eh bien, merci, on va finir.